Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la Bose Soundlink Resolve. Notez mon accent anglais dans les commentaires. Bon, je pense qu'entre nous on est à 10, je dis ça, je dis rien. Et oui, effectivement, on va parler un petit peu d'enceinte, on n'en avait jamais parlé en plus sur la chaîne. Et à défaut d'avoir le HomePod Mini, pourquoi pas vous présenter une autre enceinte qui, en plus pour Noël, a des réductions, vous le verrez par la suite. Et j'ai pensé que cette Bose était vraiment l'une des meilleures. Alors, c'était quand même un bout de temps que cette enceinte est sortie sur le marché, elle n'est pas toute neuve. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, Bose est quand même l'une des plus grosses marques d'enceintes connectées quand même. Elle propose vraiment toutes sortes d'enceintes, des petites transportables et aussi des très grosses. Elle propose des rapports qualité-prix juste excellents. Bref, on va commencer directement à parler de cette enceinte et Bose n'a pas lésiné du tout puisque, vous le voyez, la forme est complètement cylindrique, ce qui offre la possibilité d'avoir un son à 360 degrés. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les caractéristiques de la bestiole à l'intérieur. Je peux juste vous dire qu'il y a trois chevaux à l'intérieur, il y a un haut-parleur, il y a deux radiateurs passifs et un déflecteur acoustique omnidirectionnel. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas vraiment, je vous conseille d'aller voir sur le site directement. Voilà pourquoi je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce que c'est parce que je n'en ai pas la moindre idée, je ne vais pas commencer à vous dire des bêtises. Et voilà tout ce qui se trouve à l'intérieur, tout ça pour dire que ça va vous vraiment faire un son puissant à 360 degrés. De plus, cette enceinte résiste aussi aux éclavons sur dos. Alors, elle n'est pas du tout immergeable. Alors, vous pouvez la mettre au bord d'une piscine, vous pouvez la mettre aussi dans votre cuisine. S'il y a des éclavons sur dos, ça ne gênera pas et cette enceinte n'est pas faite pour aller sous l'eau. Et en même temps, mettre une enceinte dans l'eau, je ne vois pas bien à quoi ça pourrait servir à part à balancer du PNL ou du Joule ou poisson. Bref, cette enceinte résiste aussi aux chocs puisque tout le tour est fait en aluminium et donc ce sont des matériaux souples. Ce qui fait que du coup, quand vous la faites tomber, elle est censée un petit peu plus résister aux chocs et la partie supérieure est en caoutchouc. Bose aussi met à disposition une application qu'elle a créée qui s'appelle Bose Connect qui vous permet de rentrer dans tous les paramètres de l'enceinte. Alors, vous n'êtes pas obligé de télécharger pour la faire fonctionner. Et si vous utilisez l'application, ça va vous permettre d'utiliser certains services comme le fait de pouvoir connecter deux enceintes en même temps pour balancer du coup du son partout dans la maison. L'application est plutôt bien faite. On suis assez content de ce que j'ai pu tester et en plus, elle est disponible sur Android et iOS. En ce qui concerne les ports sur cette Bose, vous en avez deux. Vous avez pour le rechargement qui est un câble micro USB vers USB. Malheureusement, ce n'est pas de USB type C. Et vous avez un deuxième port qui est une prise jack 3,5 mm pour pouvoir mettre des écouteurs ou un casque. Et juste en dessous de l'enceinte, vous retrouverez un pas de vis 1,25 pouces. Et vous avez aussi une petite cellule, je ne sais pas trop comment appeler ça. Simplement, qui permet avec l'achat séparé d'un socle de rechargement, de pouvoir poser directement votre enceinte. Elle va se recharger tout seul et vous pourrez en plus écouter de la musique en même temps. Forcément, qui dit enceinte, dit batterie. C'est une batterie au lithium qui dispose de 12 heures d'autonomie. Alors, on peut faire largement mieux. Sauf que pour cette taille, je trouve qu'avec les bases qu'elle peut avoir, c'est juste excellent. Il n'y a pas du tout de problème. Donc, 12 heures, ça reste largement correct. Et ensuite, sur le dessus de l'enceinte, vous avez plusieurs boutons de disponible. Vous avez évidemment le bouton plus et moins pour augmenter, réduire le volume de la musique. Vous avez aussi le bouton d'alimentation pour pouvoir éteindre et allumer l'enceinte. Un bouton d'appairage, donc vous tous. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez un bouton multifonction dessus. Et donc, quand vous appuyez dessus, ça va simplement permettre d'activer Siri ou Google selon l'appareil qui est connecté et de lui demander de faire des tâches. Par exemple, de réserver un restaurant ou plein d'autres tâches comme ça liées à Google ou à Siri. Pour ce qui est de la portée, maintenant, Bose annonce 9 mètres. Rien d'exceptionnel, mais la plupart du temps, 9 mètres, ça suffit amplement pour tout le monde. Dans la boîte, je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez 4 choses. Donc, forcément, vous avez l'enceinte. Vous avez aussi un bloc d'alimentation, alors tout est Bose. Et évidemment, le câble de rechargement qui, comme je le disais, est en micro USB vers USB. Et pour finir, l'enceinte pèse 660 grammes et vous avez deux couleurs disponibles. Vous avez le gris, comme ici, et vous avez une autre couleur qui est le noir. Et surtout, pourquoi je vous la présente ? Eh bien, en ce moment, simplement parce qu'il y a une grosse réduction. C'est une enceinte que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois. Et qu'aujourd'hui, il y a une réduction avec le Black Friday. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. L'enceinte est à 169 euros au lieu de 200 euros. Donc, vous avez 30 euros d'économie. Mais comme d'habitude, allez dans la description. Vous pouvez aller voir, aller checker. Pour Noël, ça fait un joli cadeau. Bref, eh bien écoutez, on a fini pour aujourd'hui. C'était vraiment un test assez rapide. Vraiment une opinion que je vous disais. Je vous la conseille énormément. Moi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux produits. C'était Paul et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501